je sais pas pourquoi j'ai l'impression que le chemin il va pas être si tranquille que ça bah dis toi que tu ressors d'une zone de loot intense donc donc tu vas te faire déchirer la gueule c'est ça non quand même pas à ce point oh bah dis donc toi tu étais un magasin d'armes cartouche de 12 cartouche 38 steampack compact fusil à double canon ou tenue de nomades il coûte normalement tu peux équiper les tenues directement sur touches et certaines apportent des petits boeufs par temps que tu as tout ce que tu j'ai entendu parler alors je sais pas si c'est moi et comment on fait pour équiper une tenue ok déplacer le curseur pour ajuster la vue marque instantanément celui n'importe où la carte pour ajouter un marqueur déjà là je vais dans l'inventaire en tout ça c'est ce que j'ai actuellement c'est ça oui donc blues voltech combinaison de l'abri ça c'est les tenues de base que tu as ramassé du coup de la brise costume costume noir sale lunettes robe tenue de nomade voilà l'air pas mal 50 défense et 7 bon on va mettre la tenue de nomade et dans les armes on va équiper ce fameux fusil à double canon c'est du calibre 12 j'ai beaucoup de balles ah non j'ai pas énormément de balles de calibre 12 on va rester au pistolet en fait au final après j'ai pas mal de balles de pistolet de fortune aussi écoutons à prendre les balles du pistolet de fortune ok bon ben viande et des montes de c'est parti on avance on va s'attaquer c'est magnifique je le sens qu'il ya un truc qui va me tomber dessus sans prévenir et que je vais flipper comme une grosse comme une grosse flippette parler au chien sérieusement salut toi qu'est ce que tu fais là tout seul tu m'a l'air sympa à toi je vais être gentil avec le chien dans sa ce j'adore les chiens et il me suit mais c'est énorme s alors là franchement c'est bon je suis en kiff total sur ce jeu c'est il m'en faut pas beaucoup juste le chien quoi voilà juste le chien et je suis mais je suis en kiff total ça y est c'est un jeu de survie avec un chien c'est bon je suis content je sais pas comment expliquer moi il me faut pas plus en fait je suis plus heureux par contre je vais essayer de faire en sorte qu'il les possibilités qui a déjà il peut être blessé ça je le sais mais je sais pas s'il peut mourir par contre c'est de chez toi que je m'entends en écho c'est possible attend j'ai un peu baissé le son par an voilà ça devrait aller clé à molette ça je prends et sereingles aussi j'aime bien me piquer quand j'ai le temps c'était quoi ce bruit what 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 oh non 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 mon chien oh mon touche pas mon chien j'ai dit que je voulais le garder en vie merde il est dans il est en train de pleurer de douleur du coup tu peux le piquer avec une seringue enfin genre en gros tu peux le soigner quoi comment ça va mon vieux va chercher renvoyer pas de problème alors mon grand tu connais des tours on va lui faire faire un tour oh il est trop beau bah non écoute y'a pas besoin de le soigner et pourtant je l'ai entendu crier à la mort c'était peut-être les râteaux qui t'ont attaqué ah ok super il ya une porte qui vient de s'ouvrir comme par magie j'adore bah tiens kit de soin oh de l'eau en plus nickel alors qu'est-ce qu'on a là oh on a plein de matos ah c'est cool c'est vraiment super cool dis moi qu'il y'a de l'eau là dedans ah non y'a pas d'eau cartouche de cigarettes alors les cigarettes je pense que ça doit être un genre de monnaie d'échange non non parce qu'on en trouve énormément de je crois que déjà deux ans tu peux les revendre je crois mais ça va te servir dans certaines constructions mais c'est pas très utile en alors le mec qui se balade quand même avec un balai et une pelle sur lui je le dis et je le re-redis il a des poches énormes ok je pense qu'on a tout fouillé on peut y aller on va vite vérifier si on a oublié des trucs dehors un paquet de cigarettes deux paquets de cigarettes en plus distributeur de nut cola bouteille de lait ok et ça c'est un atelier de chimie il y a des ateliers mais je sais quand même pas quoi faire avec pour le moment ça ce sera expliqué au moment venu normalement enfin après je me souviens pas comment tu penses faire mais en fait techniquement je pense qu'ils devraient l'expliquer avant parce que tu trouves des ateliers un peu partout à moins que un moment de l'histoire on va être obligé de revenir ici dans tous les cas peut-être ah oui oui bah de toute façon je t'ai dit au tout début tu avais une belle arme créogénisée comme tu as pu le voir merde ah putain j'ai pas l'habitude encore d'avoir mon chien j'ai vu bouger mais en fait c'est mon chien je suis débile allez viens pourquoi tu pleures ? t'es où ? ah pleure pas tout va bien se passer t'inquiète t'es avec moi fais gaffe fais gaffe touchez pas mon chien je vous jure ça va m'énerver hum ouais c'est vrai c'est quoi ce monstre là le brouhami là à deux têtes wow mais c'est une vache mutante ouais plus au moins dans l'idée bah dans l'idée c'est pas dans l'idée t'as vu dans le genre quoi j'ai pas envie de tomber sur des trucs comme ça ouais non mais ça c'est une pélète encore ça va ah ça ça va encore j'ai pas envie de savoir quand ça va pas aller alors alors là par contre il y a une méga ville donc j'imagine que je vais passer une heure à la looter bah après t'es pas obligé de tout looter non plus quand même tu peux un peu avancer dans l'histoire ah non moi je fais tout comme un jeu de survie voilà et c'est tout donc je passe le temps qu'il faut à looter de toute façon on est en live on est pas sur youtube bah oui mais j'ai pas dit le contraire tu te bats avec quoi là arrête de faire des bruits comme ça what un nook cola quantium ok alors si vous buvez ça vous serez fluorescent pendant une heure c'est à peu près ça j'adore l'an deux millions et quelques deux mille soixante-dix-sept alors par contre par contre je suis super content d'avoir un chien mais il fait des bruits vraiment bizarre ça va stresser non mais vraiment là j'ai cru qu'il était en train de vomir ah yes il a fait un tir je sais pas je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a fait mais euh c'était vraiment archi bizarre quoi ah bah hé cendrier et maintenant j'ai les cigarettes ça tombe bien hé il manque plus que le briquet et puis je suis au pair allez je vais ouvrir le coffre ouh c'est un déverrouillage avancé c'est fermé oh mon dieu ah mais attends on vient de me dire que j'ai une compétence on m'a dit que j'avais une compétence j'avais même pas vu tiens alors spécial aptitude barbe euh non barbare pardon ouais mais attends j'ai eu euh t'as pas des points de compétence à mettre quelque part ? si si mais je sais plus comment ça marche apparemment ça fait trop longtemps que j'ai plus vu comment ça marche oh zut mais comment ça marche ça me dit en plus que j'ai une compétence ou je sais pas quoi non mais ah t y'a niveau plus un y'a ok ah t'as vérifié sur le live ? en gros en fait sur quand la t'es sur ton pitboy t'as écrit t niveau plus un c'est pas ça ? t niveau plus un ou ça ? en bas en bas il y a écrit t parenthèse niveau plus un entre pas ah oui je sais plus que c'est ça c'est quoi ça ? ah c'est un gros normalement c'est une grosse fiche avec plein c'est ça c'est ça ouais c'est bon c'est ça alors regarde bien toutes les compétences et prends seulement celles qui t'intéresse force, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité ou chance bah après ouais tout dépend qu'est-ce qui t'amène quoi ? bah du coup la force je trouve pas que ça sert beaucoup la perception c'est tout ce qui va être dans la visée et dans les PA ou dans les points d'action l'endurance c'est aussi surtout que les points d'action charisme c'est l'heure des dialogues intelligence ça va être tout ce qui est du coup pense aussi pour le crochetage du coup si ça t'intéresse et l'agilité du coup c'est tous les mouvements en combat donc je vais écouter ma femme je vais prendre l'intelligence elle a raison voilà ok et donc là j'ai mis mon point et donc maintenant je suis en crochetage avancé ou pas ? impossible de crocheter ça j'en ai pas la mon idée ça par contre non toujours pas toujours pas ça me dit impossible de crocheter alors par contre mon chien je t'adore mais t'es en train de me bloquer je peux pas descendre l'escalier c'est ce qui est très embêtant ah ouais non mais genre il y a 15 millions de maisons là dedans ah je suis à concorde et je suis censé trouver des survivants ici je précise juste entre parenthèses ça a l'air surtout très mort et plein de bestioles et les maisons sont barricadées je peux même pas rentrer dedans j'ai pu rentrer juste dans celle de dessus toutes les autres elles sont barricadées ah ça tire ça tire oh ça tire what the fuck le chien a trouvé quelque chose ouais quoi quoi qu'est ce t'as trouvé quoi ? où tu vas ? je vais aller ici ? je vais faire quoi ? je vais aller là dedans ? j'entends parler en fait par contre une lampe torse je serais pas contre hein ah je porte trop de choses ça y est ah ça y est je suis arrivé au bout de ma vie ça n'a pas l'air de se crocheter oh au bout de mes poches je vois plus personne je crois qu'il y a quelqu'un qui me cherche là j'entends quelqu'un qui dit merde je vois plus personne sors de là je suis là du coup il faut que tu t'enlèves quelques trucs parce que tu pourras plus courir je sais pas si... ouais mais là le mec qui me cherche j'imagine qu'il veut me faire du mal surement parce que j'entends fais voir ta gueule sors de là ça ça doit être un pillard comme ça ok je vais virer la batte de baseball comment je fais pour la virer ? jeter R ok voilà du coup j'allais dire normalement il y a une touche et j'ai 4 pistolets de fortune je suis pas obligé de garder les 4 non par contre j'ai débloqué j'ai vu un fusil je sais pas quoi là grenade démon pune arme de fortune arme de fortune fusil c'est plus intéressant de prendre le fusil de fortune plutôt que le pistolet je suis pas les timide euh... le pistolet est quand même mieux je pense que l'arme de fortune par contre euh... je vais jeter des pistolets mais... putain eh... je vais... non eh non 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 mais qu'est ce que tu jettes là ? ah ma souris elle a fait de la merde aucun signe je vais reprendre la matraque et un pistolet de fortune là du coup tu peux utiliser tes pistolets vu qu'il va y avoir des pillards etc bah je sais pas si il va y avoir des pillards j'entends juste qu'il y a quelqu'un qui veut me choper bah oui du coup euh... là c'est... je prendrais une arme je prendrais pas une matraque bah oui du coup euh... là c'est... je prendrais une arme je prendrais pas une matraque bon je vais prendre ces capsules que de billard jambière en cuir cagoule bah ça je peux prendre par contre je vais les équiper direct euh... par contre je pense qu'on va arrêter de looter et on va aller dans une ville pour essayer de vendre des trucs parce que là je peux plus rien porter euh... bah si je me souviens bien de l'histoire là tu vas avoir euh... des trucs à faire normalement alors je vais mettre des lunettes je sais pas pourquoi j'ai envie t'auras le style quand tu tueras des gens ouais mais je veux dire maintenant vu que j'ai la tenue de nomade je peux pas... si je mets des jambières ça m'enlève la tenue de nomade non je crois que ça se met par dessus normalement ça se met par dessus c'est ça qui est bien du coup jambières en cuir ? non tu vois j'ai la tenue qui s'est enlevée ok 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 euh... par contre ce que je peux mettre c'est la cagoule la fameuse cagoule ouais voilà mais sinon il y a des vêtements vraiment que je peux jeter hein bah ouais à la limite genre j'ai pas besoin mais tout ce qui est en... tout ce qui est en petites valeurs voilà genre les 5 là valeur 5 par exemple sous vêtements là ouais parce que le but ça va être quand même de se faire un max de pognon j'imagine c'est mieux ça aide même pendant l'apocalypse surtout dans l'apocalypse surtout ouais c'est ça en fait ok bon tu sais quoi je vais me déplacer en ville pour essayer de faire des ventes et après euh... on referait un peu de loot mais là en fait j'ai peur maintenant que j'ai croisé un je suis persuadé qu'il y en a d'autres putain ils sont jamais seuls il m'a fait peur le mannequin bah écoute pour l'instant hé par ici sur le balcon j'ai un groupe de colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte d'accord je vous en prie prenez ce mousquet laser et aidez nous un mousquet laser ? ouh pas mal ça et je dois vous aider ah voilà ok t'en es à la c'est parti mon pote euh... arme euh... il est où tu mousquet laser ? je le vois pas ah là mousquet laser vas-y c'est parti on se bac en t'inquiète ça arrive je suis trop lourd je suis trop lourd j'espère que j'aurais pas besoin de sprinter euh... vaut mieux quand même si t'as le mouvement c'est mieux bah alors je vais jeter un truc ah zut ça tire déjà ? euh... chargé le mousquet laser en appuyant plusieurs fois sur R l'arme est chargée oui alors attends 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 d'abord il faut que je jette des trucs là parce que euh... pistolet de fortune j'en jette un normalement vu que non j'allais dire vu que j'ai pris une arme mais non ça marche pas comme ça non le poids c'est pas tous les mêmes bah les pistolets euh... j'en ai 3 des pistolets je peux en jeter merde j'ai de nouveau jeté un truc qu'il fallait pas mais zut hein je sais... oh mais je suis complètement perdu en fait je crois que tout ce que tu sélectionnes ça le jette en gros genre le petit point à côté tu sais ouais non mais en fait ce qui se passe c'est que maintenant je clique sur le pistolet et quand ma souris descend et bah ça va jeter ce qu'il y a en dessous ok ouais mais attends j'ai pris un mousquet genre il faut que je jette 40 000 trucs pour euh... pour avoir de nouveau euh... de quoi courir c'est n'importe quoi bah c'est normal en soit parce que quand même il y a des poches limitées quoi ah voilà c'est bon je peux courir donc il faut que j'appuie sur R pour le recharger plusieurs fois ouais en gros en fait tu peux faire des tirs chargés avec ça c'est pas mal oh ouais bah j'crois qu'il a pas vraiment apprécié ce qu'il s'est pris dans la tête hein je t'avoue ouais c'est pour ça que nous ce qu'il y a l'asier euh... c'est une bonne arme je sais que je suis vraiment pas bon en tir mais là... que tu sois pas bon en tir quand tu... quand tu te bats contre des cafards c'est une chose hein... et là les mecs ils sont en train de te tirer dessus là... hé mais attends j'ai visé deux fois la tête là... ils abusent peut-être un peu quand même voilà merci ouf... il est où ? allo allo ? ouais ah il est là salaud ah par contre j'ai pris shero hein... bah là du coup ça sera les steam packs c'est à ça qui servent je suis censé aller à l'étage c'est ça écoute on va monter ok est-ce qu'il faudrait que je prenne un steel pack tout de suite ou est-ce que j'attends ? je pense que c'est quand même mieux que tu en prennes un je vais en prendre ? quand même ok alors il faut que j'appuie sur zéro zéro voilà ok ok bon je prendrai le temps de fouiller plus tard hein... ça c'est une bonne idée ça si je prends un truc je serai de nouveau plein donc c'est pas la peine on ferai un tour de fouille plus tard je vais essayer de me déplacer au point qu'on me demande on me demande de monter encore de monter encore plus haut que ce que je suis déjà haut oh t'as cramé mon pote je vais pas prendre les... si je prends les munitions ça prend pas... ouais non c'est quoi la salle ? non les munitions ne prennent pas de poids je crois sérieux ? non parce que je viens de laisser plein de munitions mec ah bah toi... merde bah ouais non mais sur le coup moi je prends plus rien c'est genre je prends plus rien bah retourne juste... non mais les munitions ça tu peux prendre par contre ok gros faut le dire il y avait des munitions sur la table là bas et tout c'est pour ça j'ai dit euh... ouais je viens de voir dans la petite boîte bleue là ouais cartouche ouais donc les munitions par contre c'est le truc même si t'as pas de... même si t'as pas de place sur le bord oh putain merde je crois que je me suis fait capter gros ah yes en fait ils sont pas tous... eh mais j'ai plus de balles non tu vois t'as une balle ouais non non mais attends je vais prendre le pistol laisse tomber ça sert à rien que j'essaye de me battre là voilà oh putain merde ils sont venus me chercher les salauds ah oui par contre les zia ouais ils sont un minimum intelligents quand même ah non mais moi je me suis dit ouais je me plante là je change mes armes tranquille tout à coup je passe la tête au mur je vois qu'ils sont juste là tu vois coucou MDR non c'est bon tout va bien ouais ils avaient même pas de... même pas de pistolet même pas de balle rien du tout ils avaient te tuer à la matraque là y'a des cartouches ouais ouais ils sont venus en mode speed speedrun ah ouais en plus t'as vraiment paniqué avec le tir par contre ah ouais 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 je me suis dit non je me suis vraiment... je m'attendais vraiment pas à ce que quand je passe la tête il soit là en fait sans déconner c'est pas... voilà je m'y attendais pas ok tu verras que plus tard t'auras une petite capacité qui va utiliser tes pa mais pour la viser et tu verras que ce serait très pratique vous avez gagné un niveau on a autre chose à foutre merde t'entendez ça ? faut que j'aille faire un tour mais quand je reviens c'est mort t'es où Ro ? qui ? il est là ouais bouge plus c'est lambique Sous-titrage ST' 501